Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite sur la RISE de Saint-Denis. Et quand vous pouvez le voir, j'en suis peut-être pas là pour ça que je... Ah mais tiens, PENBOL, j'en ai terminé aujourd'hui. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas possible. J'en ai pas mal. Je trouve que ça fait un certain moment où je ne suis pas touché. Je me rappelle ce qu'il s'était passé avant. Il était en train de contrer son histoire à mon mec. Il avait fini par devenir... L'âme classe. Je pense à l'événement de l'âme classe. C'est mon voyeur politique. Il avait tué son fils. Je crois que je m'en ai fait arrêter là. Il avait tué son fils après l'erreur. Mais il s'était absolument pleuré du sang. Enfin, qu'il pleurait. Il a pleuré du sang. Il pleurera du sang. Commodus traversa ses voies. D'un pas léger. Agile comme un loup. La quatorzième Légion était tombée dans un piège. Les Bretons, à l'aide des archers, tenez nos braves soldats en joue. Commodus allait-il pouvoir les sauver ? D'un coup de C'est parti. 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 Et tu les as ! C'est parti. Aquilo, je dois t'avouer que je suis très unique. Pourquoi donc, mon empereur ? Ce Damoclès s'est battu comme un lion toute la journée. Et il ne semble même pas fatigué. C'est l'Erin ! Votre fils ne risque rien, mon empereur. Je m'affiche de ce qui peut arriver à cet abruti. Je crains pour ma bourse. J'ai parié une fortune sur sa victoire. Je ferai ce qu'il faut. Votre bourse ne craint rien. Or, n'est votre abrutide, fils. Ton Général ! Ton Sauveur ! Ton Dieu ! Tu dis que tu protèges Rome ? Qui te protégera de moi ? Hé ! Hey ! Tu vis tes dernières heures, espèce de chien galeux ! Sois maudit ! Ne suce pas le plus grand ! Silence ! Allez, Damoclès ! Viens te venger ! Ici ! C'est moi, Commodus ! Non, je suis Commodus ! Je suis Commodus ! Le spectacle est terminé, Damoclès ! Lui ? Lui ! 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 Et c'est encore ! Oh ! Tu m'as eu ! Je suis rock game en plus ! Passons aux choses sérieuses ! Je suis rock game en plus ! Pathétique ! Attrapez-le ! Allez, achevez-le ! Ça fait mal, ce poison ! Je ne peux pas prendre de risques ! Damoclase ! Je sais que tu comprends ! Je suis immortel, certes ! Mais la foule est tellement volage ! Un coup de toi, il m'a repris ! Tu es un homme mort, Commodus ! C'est devenu du coup de doule ! Où tu m'as a ? Je suis fatigué ! Tiens ! Tu es délai ! Je t'ai pas pu ! J'ai pas pu moi ! Tu peux manger-le ! Tu es délai ! J'ai pas pu y aller ! C'est fini ! C'est unten ! Tu es délai ! Tu es délai ! Je suis Damoclès, l'Esprit de la Vengeance. Tu es le suivant ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Tuez-le ! Je ne connais qu'un homme capable de se battre ainsi. Nous allons finir ce que ton père a commencé, Marius. Allez, il faut sortir d'ici. Le Sénat n'est constitué que de vieux couards, qui n'écoutent ni la vérité, ni la raison. Je les ai avertis pour les Bretons, mais en vain. Commodus occupe les légions à ne rien faire, tandis que la gigantesque armée barbare envahit l'Empire et sème le chaos en approchant de Rome. Les Bretons ? Oui. Et leur armée a décuplé. Tous les opposants à Rome l'ont rallié. Même les tribus des contrées lointaines ont envoyé leurs gigantesques bêtes de guerre. L'Empereur et Commodus se sont faits des ennemis. Tellement d'ennemis. Dans tout l'Empire, ces barbares savent combien Rome est affaiblie par le règne de Néron. Ils viennent nous détruire. Détruire l'Empire. Puisque Commodus est mort, ils vont me demander de le remplacer. Et j'aurai besoin de mes meilleurs hommes pour pouvoir défendre Rome. Quand j'ai compris que c'était toi dans l'arène, j'ai préparé ça. L'Empereur doit mourir. Et il mourra. Mais avant, il faut sauver Rome. J'ai besoin de toi, Marius. Bats-toi pour ton père. Bats-toi pour ta Légion. Bats-toi pour Rome. Bouddhika, dont le sort avait autrefois reposé entre mes mains, dirigeait à présent une armée forte de milliers de tribus. Et leurs gigantesques bêtes de siège étaient à nos portes. Tous les maux de l'Empire étaient rassemblés dans la capitale. Nous devons tous répondre de nos actes, Néron. Mais c'est le peuple de Rome qui s'apprête à payer pour les tiens. à un Bouddhika. Ton ennemi n'est pas Rome, mais bien Néron, qui a fait assassiner nos pères. Et nous obtiendrons vengeance. Mais si l'Empire de Rome venait à tomber, le monde serait plongé dans le chaos. La civilisation serait détruite. Je ne peux pas te laisser faire ça. Attends, Marius. Les défenses de la ville vont rediriger tous ces chiens vers cette place. Ils sont peut-être dix fois plus nombreux. Mais c'est nous qui aurons l'avantage dans cet espace confiné. Et si les dieux le veulent, Rome verra un autre jour. Ils arrivent. Je vous reprends. Attendez ! Attendez ! Tirez ! Tirez ! Marius, j'ai besoin de vous en ce campion. Concentre-moi sur les sites. Je vis mes ordres. Marius, nous achèterons en place. Nous attendons tes ordres. Des boucliers, par là ! Archez ! Marius, nos archers sont plus efficaces contre les gros groupes que contre les unités séparées. Voilà d'autres archers ! Archers ! Choisis tes cibles, Marius. Arrêtez ! Arrêtez ! Marius ! Écoute-toi pour recouvir ses bras ! Utilise-les en dernier ! Ne bouclier ! Arrêtez ! Arrêtez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les guerriers ! Attention ! Ils vont perger nos défenses ! Nos hommes vont lâcher ! Attention, un éléphant de guerre ! Un éléphant, Marius ! Par tous les dieux ! Mais ils sont de plus en plus nombreux ! Nous devons les contenir ! Feu à volonté ! Je vais mener la contre-attaque. J'ai besoin de tous les hommes disponibles. Non ! C'est moi qui vais la lancer ! C'est du suicide. Je ne vais quand même pas te laisser récolter tous les honnêtes. Vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada